Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Témoins de l'action de Dieu dans l'histoire Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Esaïe 43, verset 12 Un chrétien vivant apportera un témoignage vivant. Si vous suivez Jésus pas à pas, vous aurez quelque chose d'approprié à raconter sur la façon dont il vous a conduit. Vous pourrez dire comment vous avez mis une de ses promesses à l'épreuve et découvert qu'il l'a tenue. Vous pourrez parler d'expérience vécue sans que vous ayez à remonter des années en arrière. Tout chrétien véritable a un combat à livrer, tant pour accepter les principes de la vérité que pour les mettre en pratique. Le capitaine de notre salut demande des témoins revenus du champ de bataille depuis peu. Ceux qui viennent de subir les assauts farouches des ennemis de la vérité de l'adversaire des âmes et qui se sont conduits comme Jésus le fit pendant son épreuve apporteront un témoignage qui fera vibrer le cœur de leurs auditeurs. Ils seront vraiment des témoins pour Jésus. Nous ne nous rendons pas toujours compte de la portée de l'exemple que nous donnons. Nous sommes mis en contact avec d'autres personnes. Nous en rencontrons qui errent, font le mal de diverses manières, sont désagréables, autoritaires, sans porte. Dans nos rapports avec elles, il nous faut être aimables et doux et les supporter avec patience. Nous devons tous passer par des épreuves et des combats car nous sommes dans un monde de tracas, d'angoisse et de déception, mais il faut affronter ces ennuis constants avec l'Esprit du Christ. La grâce nous permet de nous élever au-dessus de ceux qui nous entourent et de garder l'Esprit calme, sans inquiétude, au milieu des soucis et des tensions de la vie quotidienne. C'est ainsi que nous représentons le Christ devant le monde. La grâce du Christ doit opérer une transformation merveilleuse dans la vie et dans le caractère de celui qui la reçoit. Et si nous sommes réellement les disciples du Maître, le monde constatera que la puissance divine a accompli quelque chose en nous. Prions ensemble en ce matin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que seule ta volonté, Père, soit faite dans nos vies, aujourd'hui, et cela jusque dans l'éternité. En ce matin, nous voulons premièrement te dire merci. Merci parce que la puissance de ta grâce a permis que nous puissions ouvrir les yeux ce matin. Et c'est une bénédiction pour nous que de pouvoir respirer, nous mouvoir, manger, parler, voir. Et tout ce que tu fais pour nous est bon. Et nous te disons merci, Père. En ce matin, tu nous rappelles que tu es Dieu et que nous sommes des témoins. Oui, en tant que croyants, lorsque nous avons accepté de suivre le Christ, lorsque, Père éternel, nous entrons dans ce cheminement chrétien qui nous demande de livrer un combat acharné entre le bien et le mal, lorsque nous devons chaque jour subir les assauts de l'ennemi et vaincre par ta grâce, Eh bien, tu nous rappelles que nous portons un témoignage vivant à tous ceux qui sont autour de nous. Parce que ta grâce, puisqu'elle agit en nous, elle fait en sorte, Père éternel, que nous soyons des témoins vivants de la puissance de transformation que tu opères dans nos cœurs. Merci parce que, aujourd'hui, tu nous rappelles que ta grâce est assez puissante. Pour que nous puissions rester calmes, sans inquiétude, au milieu des soucis et des tensions de notre vie quotidienne. Tu nous rappelles que ta grâce est assez puissante pour que nous puissions affronter les ennuis quotidiens. Tu nous rappelles que ta grâce est assez puissante pour surpasser toutes nos épreuves. Parce que, Père éternel, tu as déjà vaincu par ton Fils Jésus-Christ pour chacun de nous. Et aujourd'hui, Père, tu nous accordes cette victoire. À nous, nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour ta grâce, Père. Aide-nous à nous soumettre à l'Esprit Saint, afin qu'il puisse continuer cette œuvre de transformation dans nos cœurs. et que nous soyons réellement tes disciples. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée. Et n'oublions pas, nous sommes les témoins de l'action de Dieu dans nos vies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada